Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de scrap un peu à l'extérieur pendant les vacances. J'ai fait au plus simple parce que j'ai peu de temps et finalement même si j'emmenais beaucoup de choses, peu de matériel. Donc on va repartir sur une carte altérée. Donc je vous refais un petit passage en revue des quatre premières. Là ça se voit pas nécessairement à l'image mais en fait je suis dehors sur la table, sur la terrasse. Donc je pouvais pas faire autrement que vous faire une voix off pour vous commenter cette vidéo. Donc je suis désolé mais on va devoir en passer pour la voix off. Comme d'habitude je commence par un petit coup de papier de verre. Alors là je vous montre, j'ai acheté une chiffonnette avec des oiseaux. Voilà je suis contente, c'est tout. Je vous partage mes petits bonheurs de vacances. Voilà c'est aussi simple que ça. Le petit coup de cirage à l'arrière comme d'habitude. Ce que là vous n'allez pas voir c'est que pour sécher ce fameux cirage en fait je mets ça au soleil tout simplement parce que là je suis sous le parasol mais il y a le soleil juste à côté. Et je vais mettre une seconde couche histoire de foncer un peu tout ça. Je sors des petits stickers de petits personnages féminins et puis j'en trouve un qui me plaît à peu près. Ce que je me dis que ça va me servir d'inspiration pour la suite. Ensuite j'attrape du gesso et je me dis que blanc ça monte piquine. Donc je prends la première encre des nouvelles encres réaction là qui me tombent sous la main. Ça tombe sur du jaune. Ça tombe finalement très bien parce que c'est une couleur que j'utilise peu. Donc je mets un peu d'encre dans mon gesso et puis on est parti. Un petit coup de jaune pâle et une petite couche de gesso sur la carte. Alors je vous demanderai de bien vouloir m'excuser par avance parce que la dite table de salon de jardin n'est pas aussi stable que mon bureau donc quand j'essuie ou quoi il y a tout qui tremblote c'est terrible. Enfin bref. J'attrape dans mon bazar du calque donc des blocs de chez Action. J'étais sur du jaune pâle pour le fond. Je me dis que je vais essayer de rehausser avec un jaune un peu plus soutenu. J'attraperai du calque orange par la suite et j'attrape aussi des dies encore une fois de chez Action qui vont me permettre de tester la petite bébête que vous voyez dans le coin. J'ai fait un coup sur Vinted. Ça c'est une petite 6x sidekick donc qui normalement neuf coûte dans les 70 euros je crois que là j'ai trouvé en fait à 25 euros sur Vinted donc joie bonheur et facilité de transport. En plus je l'ai reçu directement chez mes parents donc c'est bien commode et ça va me permettre de faire pendant mes vacances malgré tout des petites découpes et ça c'est trop chouette. Donc je découpe un petit feuillage jaune. Je vais en faire également un orange par la suite. Vous me verrez aussi faire une découpe d'un oiseau que je vais me galérer à colorer un coup à l'encre, un coup avec des feutres et au final, attention spoiler, je ne vais pas l'utiliser. Donc tout ça pour ça. Bon je ne l'ai pas jeté, il est dans une pochette, il resservira sûrement pour une autre créa mais je ne sais pas, il ne s'intégrait pas bien, ça m'a gonflé. Donc je l'ai laissé de côté. Voilà voilà, là j'ai déjà fait ma fleur orange, je sais très bien. Là je prends du papier, donc je vous disais pour ma petite découpe à oiseau, je me tais, je vous reviendrai quand j'aurai des choses un peu plus intéressantes à dire parce que là j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait d'à peu près intéressant. Si je suis fidèle à moi-même, je passe donc à des trucs un peu moins intéressants. La petite machine que vous voyez là, la 6x Compagnon, je vous donne un peu mon avis. Pour les découpes, elle est nickel. Je trouve que pour l'embossage, elle est moyen bof parce que là par exemple mon petit oiseau là, il était censé avoir des petits détails un peu embossés. Et franchement je ne trouve pas ça formidable. Il va falloir que je trouve un moyen de mettre une petite surépaisseur parce que pour l'instant ce n'est pas foufou. Là vous me voyez sortir mes petites encres. Alors j'ai eu une épiphanie, j'ai découvert que si je ne sortais pas les petites boîtes d'encre, les petites pattes d'encre de la grosse boîte, en fait ils ne bougeaient pas. Donc voilà, c'est cadeau je pense qu'entre la vitamine D du soleil et puis l'iode du bord de mer, mon cerveau a fait d'énormes progrès. Je pense que les quatre neurones qui me restaient vont beaucoup mieux. Ça c'est la bonne nouvelle du jour. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Pardon, je suis désolée, j'enregistre la voix off après parce qu'en fait pendant que je faisais ça, je discutais avec ma maman, avec mon fils dans les pattes. Enfin bon bref, du coup c'est un peu embêtant. Oui, je trouvais mon jaune de fond un peu palichon, du coup je jouais avec mes petites encres histoire de lui donner un peu plus de corps. Vous me verrez par la suite présenter mes petites fleufleurs en calque et en fait ça ne me satisfaisait pas du tout. Je trouvais que c'était tristoun, enfin ça ne se voyait pas assez. Du coup je ressortirai les encres pour mettre un peu de gris et ce ne sera pas folichon non plus, vous allez voir. Et puis donc le oiseau, vous allez me voir le colorer encore et encore, le sortir, essayer de le poser. Et attention, gros spoiler, je ne vais pas l'utiliser, je l'ai peut-être déjà dit. Mais voilà, mais par contre je vais bien 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 me galérer dessus, ça c'est pas de problème. Ah voilà, les petits pattes gris. Là la dame elle n'a pas encore bien compris que si elle le laissait dans la boîte elle serait plus à l'aise. Mais elle comprend vite mais il faut l'expliquer longtemps, vous voyez. Voilà, donc là ça ne me plaisait pas trop. Je vais trouver une solution après, voilà. Avec les petits pochoirs là qu'on avait, avec les petits doigts mousses de chez Action, j'utilise une petite frise qui est faite simplement d'un trait avec des points. Et l'idée c'est de venir les décaler un petit peu, de faire comme une frise. Donc je pars de ce qui est pour moi le bord inférieur droit et je reprends au bord supérieur gauche. Je l'ai fait d'abord bien net et puis j'en dis c'est mine 2 ou 3, beaucoup plus léger, histoire que tout ça se réponde et puis qu'il y ait un peu de vie, un peu de corps dans ce fond. Petit coup de nettoyage, là voilà, hop on est content. Ensuite je vais coller donc mes découpes calques. C'est une galère, là je ne sais pas si vous avez vu mais il y a une découpe qui a disparu parce que vu que j'étais obligée de scraper dehors, il y a du vent en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais ici il y a un vent terrible. Donc si je ne pense pas à mettre du poids sur les choses, tout s'envole. C'est une catastrophe. Donc j'ai passé mon temps à courir après des trucs qui s'étaient envolés. C'était terrible. Le pompon de la pomponnette, je vous le dirai à la fin, c'est un élément, il a carrément fallu qu'on s'y mette à 3 avec ma mère et mon fils pour le retrouver. C'est un grand moment de bonheur. Je colle mes fleu-fleurs, tac tac tac, voilà, j'appuie carrément la spatule. Je n'ai pas pu étaler de la colle parce que je n'avais pas le temps, que ça sèche et tout. Enfin bon, bref, j'ai dû faire ça un peu à l'arrache. Voilà, je ne sais pas ce que je fabrique. Je retourne, c'est bon, c'est fait. Je découpe ce qui dépasse. Je vais sortir ensuite, je crois, après un washi jaune, ça me semble. Mais je le fais hors champ, alors c'est vachement intéressant. Ah mais non, c'est bon. Du coup, j'en profite, je papote avec vous, vu que je fais la voix off, on décalait. Vu que vous me manquez quand même un peu, j'en profite, voyez. Voilà, donc le petit washi jaune. Je n'étais pas convaincue du résultat tout le long, parce que le jaune, ce n'est vraiment pas une couleur avec laquelle j'ai l'habitude de scraper. C'est-à-dire que quand je me dis, tiens, je vais scraper, ce que je sors en premier, ce n'est pas le jaune. C'est les violets, les bleus, les roses, et puis même le rose à la base, ce n'était pas mon truc, mais on s'y met. Alors là, je manque de tout casser en sortant le petit cadeau de vacances que je me suis fait. C'est des petites boîtes qu'ils ont sorties, là, chaque action, avec feutre à alcool et feutre aquarellable. Avec des couleurs bien, bien peps, là, pour l'été, c'est chouette. Et en faisant ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je bosse la colorisation, parce que je suis une truffe. À chaque fois, je ne sais pas par quel bout prendre le truc, il n'y a aucune logique, j'ai vaguement une idée, et puis en fait, ça ne rend rien. Enfin, pfff, il va vraiment falloir que je bosse ça dans mon scrap, parce que la colorisation, je suis vraiment une grosse tanche, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vais pas l'utiliser, le machin. Vous voyez, les couleurs par rapport à ça, c'était beaucoup trop criard, c'est beaucoup trop fort, ça ne ressemble à rien, ça m'énerve. Et ma petite bonne femme, vous allez voir qu'elle va virer aussi, parce qu'en fait, elle ne va plus avec rien. Donc, de Guerlasse, je vire tout, et je cherche l'heureuse élu qui viendra figurer sur la carte, in fine, jusqu'au moment où je trouve la seule, l'unique, celle, vous allez voir, qui a un petit dossier jaune dans ses bras, et qui va aller parfaitement, puisque ça va me faire un petit rappel de couleur, et là, Melissa, elle est contente. Bon, elle va virer son oiseau, pareil, de dépit, de désespoir. Je détoure un peu mon sticker, c'est parce que le bord blanc est beaucoup trop important à mon goût, je veux dire déjà que c'est des cartes à jouer, c'est un format qui est tout petit, si en plus je perds 15-20% de ma surface, parce que le sticker est détouré, trop large, franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc, la petite dame, je lui taille un short, là, hop, tac, 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 je raccourcis un peu tout ça, histoire que ce soit plus harmonieux, ça me plaît beaucoup plus. En plus, le travail du fond, c'est pour que ce soit caché par le rebord du sticker, ce bonsoir. Donc, je vais coller la petite dame, et puis, en fait, vous allez voir que je pensais avoir fini, en fait, non. Hors caméra, je vais me dire, ah, ça manque de quelque chose, et vous avez dû voir deux petits dice qui traînent là sous mon calque jaune, voilà, maintenant qu'ils sont devant moi. Je les ai utilisées, finalement, pour faire deux petites fleurs en craft, en craft, en calque, jaune et orange. Finalement, c'est après ces fleurs-là qu'on va courir après pendant un quart d'heure avec ma mère et mon fils. Et là, j'utilise une petite astuce dont je vous avais déjà parlé, j'ai acheté un kit de diamond painting chez Action, alors même que je ne fais pas de diamond painting et que je ne compte pas m'y mettre. Mais j'ai vu dans cette petite chose l'occasion d'avoir un stock de demi-perles à moindre frais, et franchement, ça marche du feu de Dieu, ça colle très bien. Là, je n'ai pas sorti le petit stylo avec le petit outil pour les choper, j'aurais dû, parce que ça m'a gonflé. Mais franchement, c'est vachement bien. Enfin, sur un album ou quoi, vous en sortez une quantité et vous n'hésitez pas, quoi, plac, 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 plac. En plus, je trouve que c'est petit, c'est discret, c'est très bien. Et mes deux petites fleurs, je vais les positionner, voilà, sur le résultat final, une en haut, une en bas. Cette carte qui partait pas gagnante, et bien finalement, elle me plaît beaucoup, elle me ravit. Vous voyez que j'ai vraiment collé juste le cœur des fleurs, donc elles sont encore un petit peu amovibles. Voilà. Et là, il va falloir que je fasse la voix off en me calant sur mes mains, sans l'avoir fait en réel. Alors attention, parce que quand ça va partir, ça va partir. Vous allez voir que la carte, elle a voyagé, elle est partie à la plage avec moi, vous verrez ça en fin de vidéo. J'attends ma transition, voilà. Donc là, il me reste à vous dire de mettre un pouce en l'air, ou un petit commentaire si le cœur vous en dit. Abonnez-vous. Moi, il me reste à vous souhaiter un très très bon scrap. Et ciao, ciao ! Voilà, j'ai réussi ma voix off. Et là, je vous ai mis des petites photos, vous voyez, de la carte à la plage. Je l'ai emmenée. Ma mère s'est marrée, elle m'a dit qu'elle était zinzin. Et sur la dernière photo, vous allez même voir dans le fond, un petit lutin de dos en bleu, un petit schtroumpf. Voilà, et bien c'est mon lutin. C'est peut-être la seule fois que vous le verrez en photo. Allez, pour le coup, très très bon scrap. Bonnes vacances à tous, et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada